Yop yop tout le monde, c'est Claude For Life, on se retrouve donc pour un format de vidéos, d'informations que je fais depuis un petit temps maintenant, j'ai fait quelques vidéos. Et si on va parler d'un sujet qui est un peu plus grave concernant justement les actualités YouTube, réseaux sociaux. C'est vraiment un fait divers, moi je trouve ça dramatique, mais c'est bien aussi d'en parler et de faire un peu de prévention. Donc c'est un article de CNews qui date du 15 et qui a été mis à jour le 16, donc ici nous sommes le 18, donc il y a deux jours ça a été mis à jour, c'est quelque chose de tout à fait récent. C'est un article CNews, bien sûr je vous mettrai le lien en description, et il titre ceci. « Italie, un célèbre YouTuber conduit non-stop sous influence pour épater ses amis et tue un enfant de 5 ans. » Je vous avais dit, c'est pas tout à fait rose. Donc c'est un article de Khalil Rajei. Et donc il nous dit ceci. « Connu pour relever d'improbables défis et ses fantaisies sans autre but que de faire rire. » C'est clair que là c'est vraiment drôle. « Le YouTuber italien Matteo Di Pietro, âgé de 20 ans, est fort d'une communauté de 600 000 abonnés et dans la tourmente après avoir accidentellement tué mercredi 14 juin un enfant de 5 ans à Rome en conduisant sa Lamborghini sous influence. » Vous voyez les défis à la con ? Où ça peut mener ? Alors c'est drôle, hein ? C'est drôle. Ah bah tant qu'il se passe rien, c'est très très drôle. Là le gars il a 20 ans, tellement rigolé que sa vie elle est foutue. L'Italie ne rit plus du tout. Un accident impliquant une Lamborghini et une Smart a eu lieu ce mercredi 14 juin après-midi à Rome. Au cours de cette collision, Manuel, un enfant de 5 ans, 5 ans, qui se trouvait avec sa mère et sa soeur à bord de la Smart, a été tué. Tout ça pour des vues. Tout ça pour des vues. Selon les premiers éléments de l'enquête, ouverte par le parquet de Rome pour homicide au volant, le conducteur de cette Lamborghini n'est autre que Matteo Di Pietro, un célèbre youtubeur âgé de 20 ans. Il est le fondateur de The Borderline, sorte de jackass local, dont la bande est connue pour ses défis extrêmes. Matteo Di Pietro et ses acolytes sont suivis par plus de 600 000 abonnés sur Youtube. Pour des vues D'après le quotidien italien, La Repubblica, dans un article mis en ligne le jeudi 15 juin, il s'est en outre avéré que les tests de dépistage de matières illicites effectuées sur Matteo Di Pietro se sont révélés positifs aux cannabinoïdes. Au moment des faits, Matteo Di Pietro était accompagné de quatre de ses amis. Le rôle précis de ces derniers est actuellement examiné par les autorités judiciaires. Un énième défi qui aurait mal tourné. Encore une fois, quand on fait des défis à la con, tout va bien, jusqu'au jour où tout va mal. 20 ans le gars, tu vas me dire qu'il ne sait pas réfléchir, il n'a pas de cerveau. Ah ben non, non. Quand il faut faire des vues pour gagner du pognon, le cerveau, on le met de côté, on le range dans une boîte. Par ailleurs, le parquet de Rome estime que l'association de malfaiteurs pourrait être retenue contre les quatre individus qui font tous partie du groupe de Borderline. Il est établi qu'il filmait une vidéo avant le drame. Pour les vues. Un gars de 20 ans, un enfant de 5 ans. Pour les vues. Les investigations menées par la police de Rome et le procureur Michel Prestipino se penchent aussi essentiellement sur les téléphones des passagers. Le but étant de comprendre si de potentielles vidéos pourraient être la preuve d'une sorte de challenge sur les réseaux sociaux. Celui-ci impliquerait 50 heures de conduite à tour de rôle à bord de la Lamborghini. Pour l'heure, l'enquête se poursuit. D'après nos confrères, les enfants à bord de la Smart avaient changé leur place peu avant la collision. Ils se trouvaient tous les deux à l'arrière du véhicule. Légèrement blessés, la sœur de la victime, âgée de 4 ans, a quitté l'hôpital pour enfance mercredi soir tandis que la mère, hospitalisée pour un traumatisme crânien à l'hôpital Sant'Egénico, a pu rejoindre son domicile ce jeudi. Depuis l'annonce du décès de l'enfant, Matteo Di Pietro est pris pour cible sur les réseaux sociaux. Alors, les défis, les challenges, ça peut être rigolo, ça peut être fun. Mais ce genre de défis, certains défis, peuvent avoir des conséquences irréversibles, non seulement pour vous, mais aussi pour d'autres. Je sais qu'on est dans une génération qui, dans un environnement qui est conditionné dans le « m'as-tu vu ? » le « je fais des vues pour exister » mais jusqu'où ça va aller ? Jusque là ? Faites attention à vous et prenez soin de vous. et puis on va aller voir le « m'as-tu vu » et « m'as-tu vu » et « m'as-tu vu » et « m'as-tu vu »